Bonjour à tous. Bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un jeu extrêmement naturel. Voilà, cette fois-ci c'est la critique sur Deadpool 2. On l'avait un peu teasé aussi dans la critique sur Black Panther. Et donc, Deadpool 2, qu'est-ce qu'on en a pensé ? On va déjà dire notre avis clair. Bien, très bien presque. C'était cool, bien cool, assez rigolo sans prise de tête. Bien qu'on ait quand même quelques défauts à sortir vos trucs. On va commencer le scénario. On va aborder le scénario directement pour ne pas perdre de temps. Alors, est-ce qu'on peut faire un résumé ? Non, on ne peut pas. Non, allez sur le net, allez chercher un résumé. Allez le voir ! On va dire qu'il n'est pas trop pourri encore en tant que scénario et histoire. C'est juste là où ça part complètement, mais après c'est Deadpool, en couille, c'est les trucs post-générique. Ouais. Bon, on y reviendra de la séquence post-générique. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas bien, c'est que... Oui, mais non. Ça dépend, c'est chelou, c'est... Quand il va se voir lui-même pour se flinguer, pour ne pas qu'il fasse... Green Lantern, techniquement, il ne fera pas Deadpool non plus. Donc, il s'efface en même temps. Ouais, mais en soi, tu pourrais dire que... Comment il a fait pour aller se rencontrer... Rencontrer l'acteur ? Il ne rencontre pas Wade. Il rencontre l'acteur, ce qui serait possible que dans une autre réalité. Ouais, mais il part du principe que... Non, mais avoue que déjà, rien que le sens de cette scène est chelou. Elle porte la tendance, celle-là. Non, mais je veux dire... Et après, le truc qui ne va pas non plus, c'est... Si on part du principe qu'il utilise la montre de Cable... J'ai eu du mal à comprendre que... Il n'y a qu'un aller-retour. Ouais. Donc, comment il peut aller flinguer ou faire deux choses ? Donc, déjà, sauver sa copine, ça va être un peu chaud puisque... C'est Nega Sonic ! C'est pas lui, mais passons. Donc, techniquement, il fait deux aller-retour. C'est Nega Sonic, donc... Yukio ! Coucou Yukio ! Voilà, qui ont... Elles ont mis plein d'essais, voilà. Elles ont super bien réparé la montre, c'est Nikkei. Bien que le créateur de base... Ouais. Bon, en passons, c'est Nikkei. Après, le fonctionnement de cette montre est chelou. Ça me fait choquer parce que je pensais que, tu sais, ce serait vraiment le coup de... Il revient, tu vois, dans le passé et tout. Mais non, c'est genre un rembobinage, tu vois, dans le sens où... Il reprend... Il est là où est-ce qu'il était au moment où... Tu vois, il se remet un truc, c'est... C'est un peu bizarre avec... Ouais. C'est surtout... C'est pas que ça, c'est que... Avec la montre qui est apparue entre-temps, qui n'est pas... Voilà, c'est... Il n'en sauve qu'un, le DX Force. Il pourrait sauver toute l'équipe en revenant au début. C'est ça. Avant qu'il saute. Mais non, il n'en sauve qu'un. C'était Peter, quoi. C'était Peter, merde. Et il avait rien demandé, il n'avait pas de pouvoir. Comme c'est du post-générique, on s'en fout. C'est pas grave, c'est pour rigoler. J'aurais voulu voir la scène de Baby Hitler, quand même. Ouais, mais ça, c'est dans la version. Ouais, ça, c'est vrai. Et puis, comme ils nous ont niqué avec le costume blanc, que tu ne vois pas du tout dans le film. La bande-annonce est assez mensongère. Ce côté-là, ils nous ont baladés. Alors, je ne sais pas s'il y a des scènes qui étaient quand même. Il y en a certaines. J'ai l'impression qu'elles sont dans le film, mais où ils ont changé en post-prod. Ils ont tourné deux fois. C'est bizarre, parce que dans la scène de l'avion, avant qu'ils sautent en parachute, comme des cons avec le vent. Et voilà. C'est vrai que cette scène est génial. Ils crèvent tous comme des cons, parce que... Tu te demandes pourquoi ils prennent un hélico pour le faire. Surtout qu'il n'y a que Deadpool, qu'il n'avait pas prévu. Le vent. Non, c'est assez gore. C'est un peu cartoonesque, ce passage. Comme par hasard, tu vois, pile-poil dans le tri. On dirait un texte avril. Des fois, c'est... Le caméo de Brad Pitt est sympa. On reparlera des caméos quand on parlera de ceux qui apparaissent. Je trouve que c'est plus le truc. Là, on reste dans le sens. Ensemble, c'est pas mal. Tu te prends pas à l'internet. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu fasses un bon moment. Bon, après, il faut que c'était tous ces délires, parce qu'il en fait plein. On était en train de parler de quoi juste avant ? Parce que je voulais dire un truc. Et alors, la scène... Ah oui, je parlais du costume blanc. C'est donc dans la scène là où il apparaît en costume blanc et noir. Dans le truc, il apparaît pas du tout. Dans le costume d'export, ça marche. Je ne sais pas s'il l'aura dans le prochain film x4. Mais là, il y a des scènes. Il n'y a que le rouge et noir. Il y a d'autres scènes partout. Il y a d'autres scènes qui ne sont pas présentes, qui ont sûrement été coupées. C'est comme quand il s'amuse sur la chaise, le fauteuil roulant du professeur Xavier. Mais ça aussi, ce n'est pas présent. C'est chelou. Au niveau du scénario, ça va, ça se tient. Même s'il y a des moments où tu te dis... Non, il y a la fameuse erreur que je t'avais dit. On a montré plein de scénarios. Certaines ont abusé comme quand QX Silver vient pour les sauver. Il y en a d'autres, c'est crédible. Comme le fait que Deadpool aurait pu lui loger une balle dans la tête directement à l'autre. Et ça aurait fini. Pourquoi tu es lesbires en premier ? Après, je suis content. Il y meurt quand même. C'est comme dans le premier film. Il y meurt quand même. Il y a une faute, mais c'est pareil. C'est un caméo, mais c'est une faute. Je préfère qu'on en regarde... Non, mais on est dans le scénario, donc c'est une faute chronologique. C'est un caméo des X-Men. Le problème, c'est que ce n'est pas les bons X-Men. Honnêtement, ça ne m'a pas trop choqué parce que la scène est assez rapide. Ça fait partie de l'histoire. Si vous êtes con, vous avez oublié, c'est Deadpool qui est en train de discuter. Tu sais, encore une fois, se plaindre qu'il n'y a pas les X-Men. Et là, on découvre que les X-Men l'évite. C'est totalement ça. Les X-Men l'évite et s'enferment dans une pièce pour être à l'abri. Le caméo est bien. Le seul défaut, c'est que c'est l'équipe des années 80 des X-Men. Et ce n'est pas l'équipe avec les vieux acteurs. Après, elle est sympa. Il y a plusieurs explications. Déjà, il tournait le film. Il tournait Dark Phoenix. C'était plus simple que faire un truc. Il tournait dans les mêmes décors. Le second, c'est assez rapide. En plus, ça ne se voit pas trop. C'est assez rapide de telle sorte. Les rares, tu sais, que je crois qu'ils sont filmés de très gros plans, c'est ceux qui n'étaient pas présents dans la trilogie originale ou dans les trucs originels. qui ont été introduits dans le truc. Que ce soit l'acteur ou le truc. Les autres sont en arrière-plan. Par exemple, Xavier, je n'ai presque pas vu. Je ne pouvais pas dire si c'était Patrick Stewart. Mais canoniquement, c'est censé être les vieux. À ce moment-là, c'est même mentionné par Deadpool que c'est censé être Patrick Stewart et pas McAvoy à ce moment-là. Par contre, ça m'a fait poser des questions sur le scénario. Puisqu'il fait la vanne, ça sent le Patrick Stewart. Tu sais, avec Cérébro, quand il fait un tour, j'ai bien aimé le fait qu'il fasse un tour sur Cérébro. Tu vois, pour deviner ce que l'autre a dit. Mec, ça en marche pas puisqu'il faut que Cérébro fonctionne. C'est Deadpool Saint-Connard. Il mitonne. Bon, bref. Moi, le mec que je plains chez X-Men, j'ai l'impression qu'il lui donne le sale boulot. Bon, des fois, je me pose des questions pourquoi les X-Men ne sont pas intervenus. Comme par exemple, pour aller sauver le gosse et tout. Je veux dire, pourquoi ceux qu'on connaît ne sont pas intervenus ? Pourquoi ils ont envoyé que ceux de seconde zone ? Ce truc, c'est assez grave quand il y a tout ce qui se passait. Et je pense que Xavier devait se goûter un peu de ce qu'il se passe dans ces trucs. Ça veut dire qu'ils ont envoyé la deuxième équipe ? Non, ce qui est un peu, c'est qu'ils soient deux et demi d'une deuxième équipe. Ils auraient pu en mettre trois, quatre en plus. On va voir pour faire deuxième équipe. La première, elle est prise ailleurs. De toute façon, même dans les BD, on a eu au moins quatre équipes principales. Là, on n'a que Colossus et sa protégée, comme on voyait dans le premier. Robin et sa petite amie. Et encore, elle n'est pas dans le début. Normalement, elle essaie au combat final. Par contre, justement, ça me donne un côté. Colossus, on lui donne de sa boule. Surtout, Deadpool. Xavier, ce qui est une fière, c'est qu'il veut que Deadpool vienne et tout. Mais quand Deadpool est là, il ne va pas le voir. C'est Colossus qui est censé se charger de tout le merdier. C'est vraiment Colossus. Je ne sais pas si c'était le cas déjà dans la première trilogie ou même dans la commisse. Mais là, il fait le larbin de service. C'est bien qu'on a une merde. Colossus, va faire ça. Ca fait penser aux alcooliques anonymes. C'est son parrain. Il s'est occupé de lui. C'est le truc... Mais sinon, j'ai bien aimé, on va parler un peu des lieux, voir le fameux frigo de fridge. En anglais. Alors, je ne sais pas, je crois qu'il n'est pas apparu dans le MCU. Il y avait une petite mention d'un endroit du Shield, le frigo dans Agent of Shield. Je crois que c'est censé faire référence, mais celui-là correspond mieux au frigo des comics. Il y a un truc de détention. Il montre bien le côté raciste, des premiers X-Men. Je crois que dans les comics, il y a Mutant, Mutant, parce qu'il y a les Mutants. C'est ce qu'on connaît. Il y a les Mutandettes. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est comme Kroken Dagger. Si tu vois le truc. Techniquement, ils ont eu un truc qui a chamboulé, mais ce n'est pas des Mutants. Ce sont des Mutandettes. Ils ont muté autrement, c'est un autre truc. Mais ils ne font pas partie, techniquement, du groupe des Mutandettes. Voilà, c'est ça, c'est des Mutandettes. Techniquement, eux, ils feraient partie aussi de ce truc, parce qu'ils sont mal vus souvent par la population. Et même les augmenter, je crois que même les augmenter... En fait, c'est tout ce qui est augmenté qui finit là. Tu sais, tous les trucs qui ne ressemblent plus à des humains. Genre Luke Cage finirait là-bas aussi. Tu vois, parce que là-bas, en fin de compte, si tu regardes, tous ceux qui finissent, ils ont... C'est la détention arbitraire. Tu vois, ils ont... Quand tu prends le gamin, quand il finit là-bas, ou Deadpool, ils ne sont pas passés en jugement. C'est purement arbitraire. C'est le Patriot Acte. Quand tu regardes, tu es un Mutand, tu as atterri là-bas. Alors que si tu as été classé comme coupable... Non, moi, je ne parlais pas de ça, je ne parlais pas de ça. Moi, je parlais en tant que pouvoir. Je parlais de Luke Cage maintenant, avec ses pouvoirs, ils finiraient... les Patriot Acte. C'est-à-dire, si tu es reconnu pour un truc... J'ai un doute, parce que de ce que j'avais vu dans le frit, je crois qu'il y a même des non-mutants qui avaient fini là-bas. Mais c'était pour ces questions de racisme. Il y avait des non-mutants, je crois, comme des inhumains aussi. Des trucs comme ça. En attendant, dans le film, il n'y a que des gens... Je parle dans les comics, parce que dans les films, la Fox n'a pas le droit sur les inhumains, sur les trucs comme ça. Donc, c'est logique. Moi, je te parlais en mode Patriot Acte. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a que des gens qui ne sont pas passés en jugement. C'est de la détention arbitraire. Dès qu'il y a un vrai jugement et tout, et que... Ils atterrissent dans l'autre, comment elle s'appelle l'autre ? Mais en général, dans l'autre, c'est plus vraiment des super méchants. Là, ça ne peut pas être des gentils. Là, ça ne peut être des gentils aussi qui peuvent finir justement dans ce truc. Pas que, puisque c'est ceux qui ont été condamnés à la limite. C'est une prison. L'autre, c'est une vraie prison. Moi, je parle là dans le frigo. Ça peut même être des gentils qui finissent là-bas. Tu vois, c'est un peu bâtard. L'autre, c'est le raft qui est apparu dans le MCU et qui est mentionné dans Jessica Jones aussi. Où finissent les augmentés qui posent problème. Ceux qui sont condamnés. Ceux qui a vraiment un jugement. Quand il n'y a pas vraiment de jugement et que c'est juste par racisme, ils finissent dans le frigo. C'est la différence entre les concerts. Quand on décide de sortir. Et là-bas, c'est vraiment... C'est vraiment raciste. Souvent même, je crois que... En fait, souvent même, il y a le côté, il passe du frigo au raft. Quand il y a eu vraiment ensuite un procès, ensuite par le suivre. C'est la détention provisoire. Voilà. C'est pour contenir la menace provisoirement. Il peut durer très très longtemps. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne dans la comics. Il y a plusieurs prisons dans la comics. Il y a aussi Seagate, Rikers qui existent vraiment. Mais ça, c'est pour les normaux. Ouais. Ça va faire trois heures. En lieu, il y a le fameux institut raciste avec l'autre. Comment Xavier est passé à côté de ça ? Parce que franchement, surtout que c'est là-bas que son frère a été envoyé. C'est... Il a envoyé son frère chez des gros cons un peu... Magneto et il dirait... Qu'est-ce que t'as foutu ? Tu vois, j'avais raison. Ouais. C'est ça qui dirait surtout. C'est... Euh... Lui, les courses en suite sont bien rythmées. Oui, sont bien faites. Aussi. J'ai bien aimé celle-là au scooter. Ouais. Enfin, toute autre série, le mec, il aurait super chopisy. Et enfin, il n'est pas rose parce que sinon, ça ferait référence à Ta montre comment il s'appelle, qui est comme Dead Tous. si les roses je voyais non il est autre mais ça fait référence à un certain truc où il était en rose aussi tu vois qu'il était la fille comment elle s'appelle celle qui est comme lui c'est un personnage de bd jamais adapté ah je me rappelle que c'est qui va dans les nouveaux warriors ouais c'est qui ensuite valiant non c'est des poules c'est pas c'est une vraie humaine d'origine qui a atterri dans les villes dans une bd et elle sait que on est j'aime bien lui jeudi dans les new warriors il dit oui non 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 il s'appelle et elle a le costume de dead lady deadpool ouais je crois et elle a justement un scooter rose non je crois pas non je suis dans l'idée dans ce que j'ai vu alors c'est pas de l'idée tout c'est quelqu'un d'autre on passe on s'en fout alors ensuite je pense qu'on va parler des personnages a montré autre chose à dire non c'est l'heure d'être wade il ya plein de moments dramatiques un tout bien fait moi ça a un peu moins passé parce qu'il y avait toujours un petit truc pour désamorcer avant ou après et en général quand c'était avant j'avais du mal à ensuite à me mettre c'est des poules c'est normal oui non mais je veux dire mais après tu es censé avoir vraiment une vraie scène dramatique où c'est vraiment filmer pour maîtrisse comme coincer hyper ça fait mais j'ai pas trop ressenti tout parce qu'avant tu avais plein de gags le truc c'est j'ai pas vraiment ressenti tout que tu vois c'est voilà c'était chelou un mois moi j'ai plus riche tu vois c'est c'est con hein c'est pas passé la crème moi pour que ça passe pour vraiment que le moment soit vraiment plus dramatique à la limite qu'avant il y ait eu une vanne mais après ça c'est ce moment tout le long mais là il y avait quand même quelques petits trucs de temps en temps de petites vannes ce qui gâche je suis déçu qui est toujours pas la mort putain je la voudrais un jour mais c'est parce qu'il ya sa copine il faut pour ça il y aurait fallu qu'il la sauve pas non mais parce que je veux dire elle a lié elle est pas dans l'univers fox elle sera pas dans l'univers mcu tu vois avec tanos c'est là aucun de ses prétendants donc c'est fait c'est mort parce que c'est un personnage important quoi même méphisto il a eu son apparition même si c'était dans les gosses rider mais je pense c'est parce qu'ils savent pas comment faire c'est tout coup elle était dans le jeu en plus aussi alors qu'il n'y a pas de tanos ça n'est pas ce qu'ils savent pas comment faire de la mort sauf pas la gérer c'est comme ils ont du mal avec les coups ouais c'est pour ça que souvent les quatre fantastiques sont foirés parce que ils savent pas gérer les coups il ya très peu de scénaristes qui savent gérer le pote de wayne j'ai rien à redire aussi que ça soit le bas je veux dire rien de nouveau par rapport au précédent film chauffeur de taxi ils ont tous leurs scènes quand il se fait choper je m'en rappelle maintenant torturer il n'y a pas besoin je vous dirai tout ce que c'était voilà au moins un mec normal ça c'était dans c'est quand le barman il raconte le plan le chauffeur de taxi plus mis en avant dans ce film parce qu'il était très secondaire dans le premier et il y avait quand même quelques trucs non il était trop secondaire il avait quelques scènes à lui tu sais où il faisait la transition mais il apparaît en dehors là il a vraiment un rôle important jouer il tue même l'un des méchants je trouve il a un rôle important ils ont ils ont amélioré le personnage c'est à dire là il veut devenir comme d'être tout tu vois il veut participer il a un peu de mal mais finalement il y arrive à la fin alors que des poules et l'autre il avait une exploite en fin de compte même la vieille elle est de nouveau la vieille aveugle l'impression avait un moins de scènes dans celui-là que dans le précédent après c'était comme il était plus action c'était moins facile de déjà c'était déjà pas évident de la caser là puisque faut pas oublier que comme il avait de nouveau sa copine m'a un équipement il vivait plus avec elle où moi j'aime bien la scène en mode bébé tout le monde quand ces gens sont en train de pousser ouais alors on m'attend à passer à thanos à vous dire qu'est bleu on fait on a du mal à c'est vrai que tu as du mal à voir même la voix je trouvais un peu différente entre les deux alors que c'est le même interprète un truc même voix c'est le même les broncs mais comme l'a dit d'être poule il est petit qu'ils ont un grand petit il fait quand même un mètre 80 c'est déjà le truc ouais non mais câble si tu regardes les grands je dirais pas qu'il est aussi grand que colossus dans cette version là mais qu'ils frôlent les 90 quoi ouais bah pour que colossus sera abusé il y avait quand même censé être un peu plus normal que si tu vois c'est un minute le côté mutants est très peu parce que normalement c'est un jeu quoi j'ai pu oui ça qui lui permet de contrôler son bras ouais non mais je veux dire mais je ne vois pas que sa télékinésiste par contre c'est pas du tout mentionné dans le film que c'est un mutant je trouve non ils ont même pas ils sont ils ont pas évoqué ses parents qui sont on le rappelle un cyclope et un phénix voilà ils ont pas mentionné ils ont mentionné sa famille qui perdent c'est comme ça aussi dans les trucs parlant le bon par contre je crois pas que ce soit le même coupable dans les comics que dans le film non mais mais par contre à aucun moment il est mentionné et le fait que qu'elle est censé être un mutant non c'est j'y joue plus sur le fait que c'est un cyborg voilà parce qu'à aucun moment ils le font utiliser en télépathie je crois qu'il est très limité de ce côté là était l'équinésie bah c'est ça qui lui permet de contrôler son droit pour éviter que ça se propage normalement de mémoire donc c'est pas trop mais bon après il n'y a rien à redire il fait le la gueule le fait il y ressemble ouais ça va là où un tas d'eau c'est un peu moins bon par contre on va taper celle que j'ai fallu qu'on me le dise pour que je la vois et j'ai dû j'ai eu du mal pendant tout le film c'est domino domino mais qu'est ce qui leur a pris c'est pas le fait que ça que ça soit une noire ou pas tout à fait une heure on s'en fout c'est je dire mais même la coupe de cheveux au minimum ils auraient pu la respecter c'est la coupe de cheveux qui m'a le plus dérangé la couleur de peau ils auraient ils auraient pu mettre tout blanc avec le tout temps parce que le truc blanc on le voit très peu parce que l'actrice n'est pas si noir que ça en fait voilà je vois alors il est passé en mode c'est comme câble faire du cuivre et franchement c'est la fin de argent et que ça se voit je veux le caser parce que j'avais mais il est si on prend le spectre raciste blanc noir parce qu'en vrai il ya plusieurs teintes et elle honnêtement elle se teinte plus dans le côté blanc métissé parce qu'elle est plus blanche que noir donc c'est débile et tout franchement je la vois plus comme une blanche que une noire si on prend ce spectre en vrai je m'en bats les couilles un truc mais donc elle fait donc le taf quoi avoir mis un truc blanc colle pas ça aurait collé pour quelqu'un qui est complètement foncé de peau tu tu vois si on veut faire le côté inversion des couleurs mais en vrai que dès qu'il ya un combat dans la rue on le voit plus le cercle blanc il aurait fallu passer sur de l'argent mais en vrai c'est débile et la coupe c'est débile de pas coloré un truc de peau c'est comme si tu vois la personne disait ah non on ne met pas en bleu parce que moi je tiens ma couleur de peau tu sais pour jouer une navy dans l'avatar pas prend lui je trompe maintenant ils vont ils vont plaire bien la galaxie voilà c'est les ariennes aussi une qui est bleue l'hôtel et verte et en vrai il y en a une qui est blanche et l'autre je crois qu'elle est plus je suis vrai un noir voilà c'est lancé mais j'aimerais putain ils auraient pu au moins lisser les cheveux pour que elle représente parce que c'est pas qu'elle a ne ressent pas mais la coupe de cheveux la couleur passe encore s'ils avaient plus accentué le cercle trop mais dans son âme la coupe de cheveux va pas du tout dans son influence physique hormis le visage qui le faisait rien ne va parce que la couleur de peau il aurait fallu parce qu'un blanc très pâle domino ça ça va bien ça que ça colle plus au nom c'est parce que ouais parce que son nom ne tient pas de la chance parce que ça rien à voir avec la chance ça tient du fait qu'elle est noire et blanche comme un domino justement le truc ça colle plus du tout alors pourquoi on l'appelle domino c'est même pas expliquer résultat ça colle plus à l'image parce que justement elle colle en domino parce qu'elle est blanche avec le petit truc noir comme un domino justement qui fait un genre 1 alors autant que le reste a été super bien et en plus ce qui va bien c'est que dans les comics donc des cheveux lisses un peu carré court entièrement noir elle est vraiment noir blanc tu vois dans le truc de couleur ils ont pas du tout respecter ça ses cheveux sont bruns c'est pas la bonne coupe sa couleur de peau ni noir ni blanc tu vois c'est rien ne va rien ne va le 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 autant que le reste est bon et là où ça me fait plus chier à moi c'est que je connais surtout son apparence physique parce que hormis l'avoir vu dans le jeu vidéo deadpool je la connais pas vraiment de caractère donc je peux me fier qu'à ça j'ai rien retrouvé et qu'à son nom et là son nom sort de nulle part et puis après tu as l'autre erreur c'est que c'est des poules qui la recrutent alors que dans les bd d'origine ben on va dire avec câble avant on va dire que ça va ça chipoter ça va se faire avec le film x force où ils seront présents et qu'on se voulait amitié voilà après autrement elle le fait ils ont bien géré le pouvoir de la chance et plusieurs bastons le faisait super bien après ça aurait pu être pire elle aurait pu faire comme scarlet twitch ne pas avoir du tout ses pouvoirs ce comme scarlet twitch elle a des pouvoirs un peu cheaté moins que scarlet la réalité donc techniquement c'est un peu la chance aussi quoi parce que domino a quand même des pouvoirs très cheaté pour des mutants parce que elle manipule la chance c'est à dire que techniquement tout se tourne à toi c'est à l'aise temps il faut qu'elle en soit entre guillemets consciente ouais c'est à dire si un truc lui tombe dessus si elle sait pas ça lui tombe dessus bas elle se le prend sur la gueule si elle sait qu'il va lui tomber dessus bah il passe à côté voilà honnêtement bon après faut être sur le qui vivent avec ce pouvoir mais c'est vrai que c'est c'est pas mal car au niveau du directeur je connais pas de ce que je m'en rappelle c'était à peu près ça c'était crédible dans l'ensemble voilà celui qui est super bien fait c'est fléau ouais bon ça change de la change de l'apparition justement l'apparition à mètre 80 qui est débile et qui se plante et surtout c'est la petite vanne qui fait référence qui est pas cité mais qui fait référence pour ceux qui le savent avec la vie à cause du casque ouais il justement il mentionne très clairement que c'est son frère qui l'a envoyé là et que bon après et que ça va il qu'on pense pas trop tu vois par rapport à son frère parce que son frère en contrepartie est en fauteuil roulant du centric et que son casque est pour le protéger il dit ça à l'autre gosse qu'on y reviendra justement ça fait référence à xavier parce que c'est le frère d'exemple et j'aime bien parce qu'ils ont été clairs à ce sujet sans mentionner le nom xavier mais il n'y a pas tout le monde qui correspond à cette description de deux mecs où il faut protéger avec un casque comme magnéto avait fait non non c'est ce qu'il se balle dans chaînes roule en place sont pas 15000 non plus non mais tu connais plein de monde qu'il faut mettre un casque sur sa tête pour le protéger qui survit on parle pas la peine de passer sur ceux qui survivent pas ah non mais il y avait plein de monde tu sais dans le truc il ya brad pitt qui fait un petit caméo il joue un fantôme c'est dire le mec qui n'apparaît qu'au moment il meurt c'est le mec qui a signé son chèque c'est pas vite alors tu vas jouer tu vas pas jusqu cinq secondes dans le film tu étais prêt ouais c'est pire qu'un qu'un nick furet sous exploiter un j'étais un peu déçu de black tom cassidi c'est pas que il n'est pas bien c'est que à aucun moment puisque il a le collier donc aucun moment il ne développe ses pouvoirs et puis à aucun moment il est dit que c'était le pot comme je connais pas d'un comique ça va pas impacté mais c'est vrai que là il faisait juste chef de l'art et puis il nous a fait un struckeur tu vois pas que c'était mal c'est que c'est limite c'était quelqu'un d'autre c'est comme il dit avec struckeur temps méteranotte ça c'est pareil après je sais pas si par rapport à struckeur il correspondait plus au niveau physique black tom cassidi j'avais des dreads cassidi n'avait pas des dreads j'avais des cheveux visage moi c'est allé pour le reste bon après dans mes mémoires puisque ça fait longtemps qu'il est mort je crois on voit plus trop après ça fait un mois un bail que je me remets sur les semaines maintenant ensuite on a le gamin aussi super je crois il existe dans les comics en plus ouais 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 non il existe oui dans les que je ne connais pas dans cette version là c'est lui qui cause la mort de la famille bruc qui prend goût au meurtre voilà et donc finalement il arrive à l'empêcher j'aime bien la relation qui essaie d'avoir avec d'être poule qui lui compense du la perte des sphères son enfant n'est ce pas il ya un côté un peu paternel c'est assez rigolo alors autant qu'ils étaient racistes dans le frigo mais alors tant que l'orphelinat c'est bon on s'étonne que dominon soit pas devenue psychopathe parce que quand tu regardes comment ils traitaient les gamins c'était chaud dans le genre racisme c'est comme j'ai dit que la raconte c'est ils l'ont fait exprès parce que comme ça t'as aucune pitié pour eux quand dominos qui externe et moi ce que j'adore c'est à côté quand il ya l'exemple qui débarque ah mais merci et gentil alors que tu devines que les mecs peuvent pas les sacs et 1 c'est des mutants aussi il n'y a pas de raison 1 1 vu comment il les traite justement comme des trucs parce que pour eux c'est une aberration s'il y avait un côté religieux je trouvais oui mentionné dieu aussi pour l'autre c'est une aberration de à l'autre mais bon de façon tu savais qu'il y avait avoir un truc puisque comme par hasard des poules le tue pas à lui donc tu savais qu'il allait revenir alors que ça ça m'a un peu déçu parce que j'aurais préféré qu'il le but parce que buter le sbire c'est trop facile faut qu'il faut attaquer tout de suite le méchant mais bon après ça c'est temps et moins de scénario ouais bon sinon il ya un personnage qui sait qu'il ya d'autres on a vanessa qui début et à la fin j'aime bien le fait qu'ils reviennent la récite en un temps puisque tu as la bulle remplace la mort dans le l'autre monde tu sais oui mais moi j'ai bien aimé le moment où il revient si c'est pour le truc ce qui en vrai faut un bon pas possible parce que ça annule les trucs surtout si on suit les règles parce que là ça suit les règles fameuses hollywoodienne tu sais du l'effet papillon tu vois c'est pas qu hollywoodien parce qu'il y avait des romans aussi des trucs comme j'ai qu'un truc mais c'est popularisé dans les films qui l'utilisent tout le temps c'est le truc de l'effet papillon tu vois alors que ça affecte le présent on serait plus scientifique on est dans les deux justes de version surtout que contrairement surtout contrairement je crois à l'effet papillon de base où c'est tu sais c'était le truc qui n'avait pas rendu dans les simpson ou le mec il avait changé un truc ça se tenait parce qu'à chaque fois il changeait son futur mais ça va c'est ça ça vraiment ça affecter les trucs mais là il y a des règles qui changent c'est comme dans retour vers le futur ou tu as mixte avec la théorie des du multiverse sauf que non ça peut pas coller les deux non n'est ce pas il ya des trucs qui se contredisent pourquoi lui disparaît pourquoi lui pas pourquoi un espace alors que les deux sont un normalement devrait être affecté pourquoi cet objet changer pas l'autre tu vois tu as plein de questions comme ça c'est le bordel c'est comme le dieu connard le disait faut pas les voyages temporales tu peux de votre un assez facilement ceux qui ce qui se montre parallèle et vas-y ferme ta gueule slider c'est un toit les premières saisons les trois points voilà dans le principe c'était quand maintenant ça n'existe plus monsieur non il faut pas s'arrêter à la troisième mais et puis après il ya l'autre où c'est écrit d'avance mais là tu peux te poser quand un peu plus de questions des fois c'est comme terminator deux premiers à le côté fatalité ou tout écrit après c'est là c'est là le problème de celle là c'est que celle là en gros c'est bête et méchant tout est écrit ben dieu existe alors dans ce cas moi ce qui me ferait alors le pire c'est le mcu parce que c'est assez chelou pour le moment il s'en tire assez bien mais il ya des trucs qui me pose ils font un mélange des trois théories alors il ya des trucs qui sont écrits des voyages temporaires qui sont écrits mais il y en a d'autres qui sont pas écrits et qui créent des univers alternatif tu vois et d'autres qui est là où ils sont un peu la ramasse dans les comics comme ça aussi sur le multiverse dans les comics ouais maintenant mais je veux dire mais même dans les comies je croyais il ya certains voyages temporaires qui ont l'air d'être écrits vu qu'il ya un certain qui tu vois qui se rappelle mais il y en a d'autres tout puis il ya des trucs qui affectent une temporalité même tu vois tu sais comme normal strike force où il ya un truc et tu as envie de te dire c'est bobo la tête un le marvel c'est ils sont allés plus loin que le multiversaire je trouve bien de ce côté là d'ici j'ai remis sur le multiversaire je suis pas totalement d'accord avec toi c'est bon qu'est-ce qu'on pourrait parler dont je pense qu'on a à peu près tout dit là oui alors donc tu recommanderais le film pour tous ces camions les scènes pour générique c'était bien aussi you jackman réutilisation des extraits très bien fait à aucun moment tu t'aperçois qu'en fin de compte qu'ils ont pris un bout du film et ils l'ont modifié avec des pouces qui sortent de nul tu vois pour je pouffe par derrière la porte c'était justement quand tu penses que c'est un fond vert carriens qui te l'incruste sur la pellicule de l'autre et et qui tombe je veux dire cette scène elle n'existe pas donc tu as juste des poules comme il était dans l'ancien film qui s'écroule flingué par des poules quoi c'était assez assez impressionnant et au moins on a tout que jacquement tu dis au début c'est lui mais non ce qu'il est trop jeune c'est là que tu vois que c'est les images du premier quoi bon ça vaut pas une vraie rencontre on peut dire qu'ils se sont croisés c'est chelou mais ils se sont croisés bon allez j'espère que ça vous a plu moi je vais aller chasser des mouches au revoir